bonjour bonjour contente de vous retrouver sur la chaîne marceline à tout coeur alors pour ceux qui découvriront je vous explique déjà c'est pour le tirage général hebdomadaire pour la période du 9 au 16 novembre alors on a un tirage avec neuf cartes pour avec un oracle inspiré du petit le normand une carte conseil avec l'oracle des miroirs trois cartes avec l'oracle des arbres magiques et ensuite vous aurez deux cartes sur toujours sur un oracle petit le normand pour les pour chaque signe donc je ne minute pas alors je vais l'expliquer parce que la dernière fois on m'a dit oui j'ai pas trouvé mon signe c'était il y avait trop de choses elles sont elles sont les cartes sont tirés dans l'ordre des signes du zodiaque donc vous avez la description en dessous de vous avez la liste dans l'ordre et puis de toute façon à chaque fois que je vous mettrai les deux cartes vous aurez la carte de votre signe à côté donc vous avez juste à avancer la la vidéo jusqu'à votre signe vous regardez en dessous vous avez le détail donc vous savez à peu près si vous arrivez en troisième position ou en cinquième en dixième voilà vous avancez vous reconnaîtrez votre carte de toute façon pour pour voir votre signe donc on y va je découvre tout en même temps comme ça j'aurai une vue d'ensemble alors nous avons les poissons le coeur la croix le trèfle l'anneau le cercueil la montagne les souris l'arbre alors à première vue on voit qu'il va y avoir quand même des difficultés cette semaine on voit que vous avez des choses à surmonter à dépasser à contourner des obstacles on voit que ça va vous causer du souci que ça va peut-être avoir un impact sur votre santé effectivement en tout cas c'est des situations qui vont qui vont vous ronger parce que vous ne savez pas comment vous allez appréhender ces obstacles est-ce que vous allez les contourner est-ce que vous allez passer au dessus vous savez pas trop comment appréhender les choses et ça vous cause vraiment du souci si ça a un impact forcément sur votre santé en tout cas on voit que ça pèse ça vous pèse ça vous pèse mais en même temps quand vous regardez bien au centre vous avez la carte de l'anneau donc il va y avoir peu importe le sujet le domaine puisque c'est dans le général il va y avoir des signatures mais des signatures positifs parce qu'on voit quand même à côté la carte du trèfle donc un vrai coup de chance qui va qui va se présenter à vous ça sera imprévu et ça va vous sauver la vie entre guillemets si je puis dire comme ça en tout cas on voit que ça sera positif il y aura des accords des signatures des engagements des associations donc vous allez sortir de ce côté où vous faisiez du tracas où ça vous rongez ça vous vous tourniez en rond quelque part vous n'arriviez vous n'arriviez pas à à voir le bout du tunnel à savoir comment appréhender les choses là on voit qu'il y a un coup de chance qui va arriver qui va vous permettre cette signature ça va être une véritable transformation pour vous ça va transformer votre votre vie ou en tout cas un domaine de votre vie je pense que ça va avoir un impact sur déjà votre santé mais aussi sur votre santé mentale et voire santé physique parce que bon ben quand le mental va pas certaines personnes comment on dit ça c'est un impact sur leur santé je me souviens plus mais ça reviendra alors après cette transformation on voit qu'il y aura comme une réussite aussi au niveau financier ça peut être professionnel parce que c'est la carte du coeur mais ça peut être aussi relationnel parce que vous avez la carte des poissons pardon donc là effectivement ça peut être professionnel mais ça peut aussi être dans le professionnel dans le familial ou amical ça peut être dans dans le relationnel tout ce qui touche votre coeur donc d'abord le relationnel mais ça peut aussi être quelque chose qui vous tient à coeur il y a quelque chose d'important pour vous d'ailleurs on le voit puisque s'il y a des obstacles et que ça vous ronge autant c'est que vraiment c'est quelque chose qui est important pour vous mais on voit dans l'évolution de toute façon voilà après 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 des signatures après un accord après désengagement on voit que au niveau coeur vous allez être soulagé vous allez être heureux et il y a un impact non seulement ça peut être professionnel mais ça a un impact aussi visiblement sur une certaine richesse alors sur de l'argent parce que c'est aussi la carte de l'argent mais ça peut être une richesse au niveau sentiment au niveau relationnel vous retrouvez des amis vous vous réconcilier avec certaines personnes vous trouvez des accords ça peut être important pour vous parce que même si c'est dans le domaine professionnel ça peut être des collègues que vous considériez presque comme des amis avec lesquels vous allez trouver un accord une évolution quelque part en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous transformer on voit que autour de cette carte il y aura des difficultés il y a la montagne il y a la croix donc c'est il y a des situations qui vont vous peser mais on voit quand même autour des cartes positives parce que le trèfle voilà le coup de chance l'amour donc l'amour le coeur ce qui est important pour vous va être va être touché dans le sens positif et ce qui va vous amener à cette transformation alors cette transformation va vous redonner la santé va vous redonner là c'est pour aussi pour moi le chêne il y a un certain enracinement dans votre transformation ça va être pour du pour du durable une évolution durable donc on voit aussi qu'il y a quand même une évolution quelque part au départ ça commence par des obstacles après on voit que ça vous cause du souci mais on quitte les obstacles quelque part donc c'est cette démarche les démarches que vous allez avoir à faire qui vont vous ronger parce que ça va pas être facile vous allez vous poser des questions ça va vous tracasser mais on voit cette évolution après vous allez retrouver une situation une relation des échanges plus sereins plus qui vont vous permettre de vous enraciner dans une situation donc franchement c'est c'est positif il y a des difficultés mais on voit que au bout du tunnel au centre vous avez quand même la réussite donc là franchement c'est parfait après ça peut aussi être un souci par rapport à un mariage à un paxe parce qu'on a quand même la carte du coeur donc ça peut être aussi dans le sentimental ça vous cause du souci parce que vous pouvez pas vous organiser comme vous voulez il y a un blocage avec les conjonctures actuelles ce qui se passe actuellement aussi bien financier professionnel que au niveau réception au niveau groupe de personnes etc des choses à respecter ça peut être difficile ça peut vous causer du souci effectivement même le temps de sortie on n'a pas le droit de se réunir etc voilà ça peut être important mais vous allez trouver une solution parce que vous allez avoir un coup de chance est-ce que vous au niveau sentiment au niveau engagement vous allez pouvoir obtenir quelque chose et bien entendu que ça soit un paxe que ça soit un mariage vous avez peut-être décidé de le faire en petit comité et ensuite plus tard quand vous pourrez là vous réunirez tout le monde mais bon on voit ce coup de chance va vous permettre de vous marier et ça va être la transformation dans votre vie de couple bien évidemment puisque ça apporte une dimension supérieure donc on voit quand même que dans tous les domaines même s'il y a des difficultés il y a une réussite à la fin il y a quand même les situations vont s'éclaircir vont passer de cet obstacle à ce coup de chance et vous amener à la réussite à la profusion comme je vous le disais ça peut être financier mais ça peut être sentimental ça peut être relationnel vous allez être heureux parce que là il y a vraiment une notion de réussite mais de belle réussite dans dans l'opulence on va dire voilà dans l'opulence donc franchement un beau tirage parce qu'on se doute bien qu'en ce moment de toute façon dans au moins un domaine dans sa vie il y a des difficultés il y a des blocages voilà il y a des choses qui sont pénibles qui sont lourdes à supporter alors effectivement on voit que si je reste dans ce mariage en tout cas Pax etc on voit qu'il y a un blocage par rapport à vos projets les projets que vous aviez fait et effectivement ça peut continuer à être lourd pour vous parce que vous êtes déçu vous n'avez pas pu faire comme vous voulez mais voilà au niveau au niveau de ce mariage au niveau du sentimental il n'y a pas de soucis vous allez vous allez vers de l'opulence après c'est à dire qu'après vous pourrez vous rattraper donc quoi qu'il arrive dans n'importe quel sens que l'on prend il y a toujours une évolution et ça va être ça va être positif je ne peux pas dire plus on va regarder un petit peu dans le dos de deck vite fait il va y avoir des entretiens téléphoniques des courriers par rapport à ce à ce blocage on voit que vous allez avancer ça va continuer à être un petit peu flou quand même dans l'avancée parce qu'on a la carte des nuages mais on a on a les étoiles donc vous aurez la bonne intuition pour faire les bonnes démarches pour faire ce qu'il faut il n'y a pas de soucis les bonnes intuitions et c'est la carte quand même de la réussite ça va arriver rapidement parce qu'on a la carte du cavalier et nous avons l'ours donc l'ours c'est la force c'est la personne sur qui vous pouvez compter aussi il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous y aider et c'est aussi la carte de l'argent une certaine opulence également donc ça peut être dans le domaine professionnel comme ça peut être dans les autres domaines comme je vous l'expliquais donc on a quand même de bonnes cartes de réussite alors on va voir par rapport à la carte conseil boomerang je pense que là le conseil ça sera d'avancer de ne pas vous décourager malgré les obstacles malgré les soucis malgré peut-être des déceptions assez fortes ou quelque chose qui est lourd à porter pour vous avancez parce que vous aurez une belle transformation et tout ce que vous allez faire en démarche en décision que vous allez prendre vont vous revenir tout ce que vous avez de positif dans vos démarches c'est un petit peu comme si comme si c'était le pouvoir d'attraction ce que vous allez penser de positif de ce que vous allez espérer en vous disant je vais réussir je vais y arriver c'est un obstacle mais de toute façon c'est ça que je veux et j'y crois tout ce que vous allez déposer en intention de positif vont vous revenir et on voit quand même des cartes positives donc il faut pour moi il faut poser les intentions faire les démarches qu'il faut parce que c'est un peu comme une récolte le positif que vous allez dégager en vous et autour de vous vous allez ça va vous revenir donc voilà et ce qui me revenait sur cette carte là c'était la somatisation c'est à dire que certaines personnes qui ont des soucis effectivement il y en a qui somatisent et ça a un impact sur leur santé donc voilà ça c'était une petite parenthèse le mot m'est revenu une heure plus tard mais bon mieux vaut tard que jamais donc ensuite on va voir avec les trois cartes de l'art magique vous avez le tech la supériorité je vous lis la carte votre force intérieure n'a d'égal que votre probité votre enthrousiasme est contagieux bah oui de toute façon je pense que vous allez la voir ce que vous allez ce que je vous disais ce que vous allez dégager en positif en force intérieure et en en mouvement et en action de toute façon ça sera positif et ça sera même contagieux vous allez entraîner autour de vous de l'enthousiasme de l'espoir de l'envie autour de vous ceux qui partagent peut-être aussi votre cette atmosphère pesante peut-être dans votre couple votre conjoint conjointe vos enfants votre famille on a la carte du châtaignier croissance je vous la lis don du ciel fête réjouissance de toutes sortes votre avenir s'annonce sous de rillants auspices bah oui ça c'est évident vous l'avez vu vous avez vous avez de belles cartes à la fin même s'il y a des difficultés il n'y a pas de soucis donc la croissance vous l'aurez et vous avez le boulot naissance la naissance aussi je vous l'avais dit il y aura une belle transformation après après cette réussite peu importe dans quel domaine peu importe de quoi il s'agit il y aura une transformation dans votre vie une transformation de vous même intérieurement ou vraiment dans votre vie donc on voit que là il y a une naissance forcément il y a quelque chose de nouveau qui va arriver alors je vous lis la carte l'amour s'épanouit en vous aussi lumineux que le boulot aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche c'est très poétique donc là ça peut effectivement s'associer à tous les domaines voilà écoutez c'est quand même positif on le voit supériorité parce que vous avez la dynamique vous avez le positif croissance parce que vous allez vous allez vers de la réussite et vous allez après cette réussite vivre la naissance de quelque chose de nouveau pour vous peut-être recommencer à zéro peut-être nouvelle vie après un engagement enfin voilà quelque chose de nouveau en tout cas c'est vraiment positif pour cette semaine dans beaucoup de tirages que ça soit par rapport à vos signes que ça soit par rapport aux hebdomadaires je vois beaucoup de difficultés mais je vois quand même très souvent une évolution positive il y a quand même beaucoup de gens qui se battent plus ou moins difficilement avec plus ou moins de force mais il y a quand même de l'avancer malgré les difficultés que l'on vit franchement je vous fais un résumé vite fait il y a quand même du positif les gens sont courageux vous êtes courageux vous avancez vous vous battez vous êtes ingénieux vous avez de l'intuition et vous avez des idées en règle générale vraiment moi c'est ce que je ressens c'est ce qui ressort je suis ni positive ni négative quand je sens des choses mauvais je le dis mais là franchement bravo les gens vraiment bravo les gens alors on y va pour vos signes alors comme je le disais l'ordre vous l'avez en dessous c'est l'ordre des signes du zodiaque donc alors pour le bélier vous voyez je vous laisse la carte à côté vous voyez le bélier vous avez l'homme la montagne donc effectivement on voit là vous avez des obstacles à passer est-ce que c'est vous l'homme qui regardez est-ce que c'est c'est par rapport à un homme ou est-ce qu'un homme va vous aider là je ne peux pas vous en dire plus mais effectivement les béliers vous aurez des obstacles à surmonter c'est clair voilà je ne peux pas vous en dire plus c'est juste une petite une petite cerise sur le gâteau par rapport au tirage ensuite pour les taureaux qu'est-ce que nous avons pour les taureaux vous avez le serpent et vous avez le soleil donc là apparemment il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à saisir ou une situation que vous n'arrivez pas à saisir en tout cas quelque chose qui est assez négatif peut-être quelqu'un qui essaye de vous entourlouper de vous endormir pour obtenir ce qu'elle veut mais cette personne ne réussira pas vous avez le soleil à côté donc voilà peut-être simplement de la jalousie peut-être bon voilà cette personne n'est pas bonne mais vous allez certainement la cerner puisque vous avez la réussite donc n'ayez crainte il n'y a pas de soucis ensuite pour les gémeaux alors les gémeaux qu'est-ce que vous avez comme carte nous avons le trèfle et nous avons le serpent aussi vous voyez c'est pas la même carte parce que quand ça sort en double je tire les cartes supplémentaires pour les signes avec un oracle témoin donc quand il y a des cartes qui ressortent plusieurs fois pour plusieurs signes je le prends dans différents oracles pour que vous ayez tous la chance d'avoir vos deux cartes tirées sur un oracle entier c'est important pour moi donc pour vous les gémeaux et bien vous avez un coup de chance vous aussi un coup de chance par rapport à une personne négative par rapport à une certaine personne que vous n'arrivez pas à cerner je me répète par rapport au taureau vous avez pratiquement les mêmes cartes vous allez cerner cette personne ou alors il y a un coup de chance dans votre vie qui va arriver qui va vous permettre de enfin qui va empêcher cette personne négative de vous contrer de contrer vos projets de vous bloquer d'être néfaste pour vous en tout cas elle n'aura aucun impact parce qu'il y a un coup de chance qui va venir dans votre vie soit pour cerner cette personne pour apprendre ses mauvaises intentions ou quelque chose va se débloquer au moment où celle-ci voulait se faufiler pour vous prendre votre place par exemple voilà en tout cas là cette personne négative ou cette situation négative n'aura aucun impact parce que vous aurez un coup de chance qui va vous arriver alors le cancer pour les cancers qu'est-ce qui va vous arriver nous avons la croix et le bouquet c'est curieux pour l'instant il y a toujours une carte négative et positive et bien vous allez avoir un cadeau par rapport à la situation qui était difficile pour vous voilà certains cancers sont dans une situation qui leur pèse parce que je pense que ça dure depuis un certain moment je pense qu'ils en ont assez et là il va y avoir un cadeau qui va vous arriver et ça va vraiment vous faire plaisir donc je ne peux pas en dire plus peu importe dans quel domaine vous adaptez à votre situation en tout cas c'est positif pour vous aussi les cancers décidément c'est génial alors pour vous les lions alors les lions qu'est-ce qu'ils ont ils ont l'ours le trèfle encore un coup de chance je ne le fais pas exprès donc là pour vous les lions vous êtes dynamique vous êtes fonceur vous y allez vous avez la force vous allez vous battre pour quelque chose qui est juste pour vous ou pour quelqu'un d'autre mais en tout cas vous êtes dans l'action et ça sera positif l'ours c'est aussi la réussite financière vous aurez de l'argent en tout cas il y a une chance une opportunité qui va vous arriver grâce à ce trèfle qui va vous aider dans cette réussite dans cette démarche où vous allez peut-être aussi grâce à un coup de chance pouvoir aider quelqu'un par exemple c'est peut-être pour quelqu'un que vous allez obtenir une position financière plus importante vous allez vous peut-être vous battre pour une cause juste c'est possible peut-être dans une association ou aider quelqu'un en difficulté voilà ça peut être une réussite pour vous ou pour quelqu'un d'autre ensuite les vierges j'aurais pu le mettre au milieu j'emmène le décor en même temps alors les vierges qu'est-ce qu'il y a pour vous les vierges alors vous avez la cigogne et vous avez l'ours et bien vous aussi vous bénéficiez de 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 force de courage vous allez vous battre pour quelque chose qui est juste pour vous là pour le coup je pense que c'est vraiment pour vous parce que le signe d'avant ça pouvait être aussi pour quelqu'un là c'est pour vous c'est une signe de c'est un c'est un animal qui annonce une réussite financière il y a quand même une certaine opulence financière donc vous allez réussir quelque chose de nouveau la naissance d'un projet nouveau que vous avez peut-être déjà sur lesquels vous avez déjà travaillé pensé depuis pas mal de temps en tout cas là ça démarre ça va démarrer et vous allez commencer à voir le fruit de votre travail qui sera vraiment très positif donc bah écoutez c'est franchement génial alors pour les balances je vous dis pour l'instant il y a quand même que du positif dans l'évolution vraiment alors vous avez le jardin et le bouquet donc pour vous également je vous assure que je ne le fais pas exprès mais on pourrait croire parce que franchement il n'y a que des cartes positives même s'il y a des difficultés on voit à côté il y a toujours une carte positive là il y a pareil un cadeau qui va vous arriver alors c'est par rapport à du public alors si c'est dans le professionnel par rapport à un métier qui est en relation avec du public de la clientèle donc là il va y avoir un coup de chance pour vous dans ce domaine après ça peut être un coup de chance par rapport à du relationnel donc là ça peut être aussi bien familial amical etc c'est dans le général donc là il va y avoir un coup de chance ou peut-être simplement un coup de chance aussi qui va vous alors non c'est pas un coup de chance c'est un bouquet c'est un cadeau dans votre vie cette semaine vous allez peut-être avoir le cadeau d'être entouré des propositions qui viennent de l'extérieur de gens qui sont prêts à vous entourer à vous accompagner mais voilà je pense que ça va être un cadeau venant de public de clientèle ou par rapport à du relationnel ou venant d'une personne dans votre dans votre entourage ensuite pour les scorpions encore le bouquet et là autour donc pour moi là vous allez avoir un cadeau dans le sens d'une réponse administrative positive ça va être un cadeau pour vous parce que je pense que vous n'y attendiez pas donc il va y avoir un cadeau qui va arriver une réponse positive surprenante certainement enfin en tout cas ça va être un cadeau pour vous parce que ça va débloquer beaucoup de choses ça va vous permettre d'avancer donc génial franchement génial j'ai du bon j'ai du bon pour l'instant sagittaire là nous avons le renard et le chien donc là là je ne sais pas trop est-ce que c'est un ami qui va finalement s'avérer être un renard c'est-à-dire une personne jalouse mauvaise peut-être parce que vous arrivez à vous à sortir votre épingle du jeu peut-être simplement parce que vous allez retrouver une situation heureuse peut-être parce que là il y a des choses qui vous arrivent qui se concrétisent une certaine réussite des projets qui étaient plus ou moins bloqués et qui se débloquent et là vous êtes grâce à un ami peut-être mais peut-être que cet ami que vous pensiez être un ami va essayer de vous la faire à l'envers va être jaloux de votre réussite alors que vous le méritez jaloux de votre bonheur parce que lui en ce moment a peut-être des difficultés et là il est jaloux il est un peu mauvais vis-à-vis de vous et de votre réussite c'est possible ou alors vous avez affaire à deux personnes dans votre entourage c'est-à-dire un ami qui est près de vous et sur qui vous pouvez compter et à côté quelqu'un qui s'avère vraiment négatif voilà ça peut être l'un ou l'autre soit deux personnes soit une personne que vous pensiez être un ami qui finalement n'en est pas un et qui est jaloux et qui essaye de qui est négatif voilà donc vous verrez bien autour de vous ce qu'il en est ensuite les capricornes alors les capricornes le renard encore mais décidément c'est incroyable le renard le renard et le chien exactement comme les sagittaires donc écoutez reculer écoutez les sagittaires bon je vais quand même répéter vous avez affaire soit à deux personnes c'est-à-dire un ami qui est proche de vous qui est sur qui vous pouvez compter qui est fidèle face à vos projets face à vos soucis face peu importe ce que vous allez vivre dans votre semaine il y a cet ami qui va le partager avec vous et vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est négatif qui est jaloux peut-être qui essaye même de vous la faire à l'envers qui essaye de bloquer votre avancement votre réussite ou gâcher votre plaisir ou votre bonheur ou alors vous avez affaire à un ami qui ne s'avère finalement pas un ami face à une situation difficile vous faites appel à cet ami et puis finalement il ne répond pas présent vous êtes très déçu voilà c'est l'un ou c'est l'autre donc là je ne sais pas trop vous voyez mais bon faites attention parce qu'effectivement un ami peut vous trahir par exemple ça peut être le cas dans cette situation mais ça peut être positif si vous avez affaire à un ami et à quelqu'un de jaloux dans votre entourage ensuite pour le verso nous avons la carte du coeur et nous avons la carte du courrier donc là vous allez peut-être recevoir des courriers par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur donc je ne sais pas si c'est positif ou négatif pour le coup si c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur j'en sais pas plus par contre effectivement ça peut être par rapport à quelque chose d'amoureux donc là peut-être une déclaration d'amour déclaration d'amour un courrier d'un ami qui vous est très cher que vous avez dans votre coeur que vous portez dans votre coeur qui va vous faire du bien c'est possible aussi donc voilà ce que je peux dire sur deux cartes c'est difficile de broder pendant des heures qu'est-ce que je pourrais dire de plus non c'est tout on ne va pas broder plus poissons pour finir alors les poissons ah ah bon vous avez la verge et vous avez la clé donc bon alors soit vous allez vous mettre en colère et pour trouver une solution pour faire bouger les choses c'est-à-dire que c'est pas vous qui allez trouver la solution mais vous allez faire bouger les choses vous mettre en colère auprès de quelqu'un qui doit vous trouver une solution donc je pense que soit votre votre avancement la situation qui doit avancer a besoin d'une solution qui dépend de quelqu'un d'extérieur donc vous allez là peut-être que on ne vous trouve pas la solution on ne vous en donne pas une peut-être qu'on bloque votre solution en tout cas là vous allez vous mettre en colère pour avoir cette solution ou alors vous trouvez une solution est-ce que ça marche dans l'autre sens est-ce que ça marche dans l'autre sens vous trouvez une solution mais elle va nécessiter de vous mettre en colère de vous affirmer de mettre les points sur la table va nécessiter d'aller en contre-courant d'une idée de quelqu'un d'être obligé d'aller au conflit ça va peut-être être votre solution nécessaire et que vous ne pouvez pas éviter aller contre une idée contre le désir de quelqu'un pour vous avancer peut-être peut-être que ça va être nécessaire ce conflit pour pouvoir avancer c'est la seule solution c'est possible voilà écoutez j'ai fait le tour je vous fais de gros gros bisous j'espère que ça vous aura parlé en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si vous avez le désir de le faire vous abonnez vous cliquez sur le petit abonnement rouge là vous cliquez deux fois sur la petite cloche pour avoir les informations deux fois c'est nécessaire et puis si vous voyez pas les vidéos arrivées il y en a quatre par semaine quatre hebdomadaires plus deux mensuelles c'est à dire une sentimentale une générale et bien vous allez sur ma chaîne Marceline à tout coeur et puis vous allez voir directement parce que quand on est abonné à plusieurs chaînes il y en a beaucoup qui passent à la trappe vous ne serez pas prévenu de toutes mes vidéos donc soit vous faites le ménage vous éliminez certaines vous vous désabonnez de certaines que vous ne regardez pas je ne vous dis pas celles que vous regardez bien entendu soit écoutez si c'est trop surchargé n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne toutes les vidéos et comme ça vous ne passerez pas au travers en tout cas je vous fais de gros gros bisous merci à votre fidélité et puis bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne voilà je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt passez une bonne semaine en tout cas c'est positif pour vous vraiment pour les trois cas et puis je vous dis à très bien à la fois je vous dis à très bien